Le caractère, ok. J'ai parlé du caractère aux sœurs la dernière fois, je pense qu'elles ont été beaucoup encouragées, même ça a beaucoup secoué quand même un peu, même beaucoup. Parce que du coup, on sent un silence, mais ça travaille. Amen. Alors parlons du caractère effectivement avec la jeunesse. Alors je disais la dernière fois aux sœurs, qu'il y a quatre choses qu'il faut savoir par rapport à l'appel, par rapport à la grâce, par rapport au royaume du Seigneur. Et il y a d'abord ce qu'on appelle l'appel, d'accord ? Il y a l'appel. Vous voulez qu'on parle du caractère ? On va en parler, mais on ne peut pas parler du caractère sans parler aussi de l'appel qu'on a reçu. Donc il y a l'appel. Or, l'appel a deux facettes. Il y a l'appel au salut ou au discipula. L'appel au salut ou au discipula. C'est-à-dire que le Seigneur nous appelle à être des disciples. D'abord. Ce que le Seigneur veut d'abord, c'est des disciples. C'est-à-dire des gens, des hommes et des femmes qui le suivent, des hommes et des femmes qui le ressemblent, qui le ressemblent, qui marchent comme lui l'a marché. Et avant d'être des apôtres, des prophètes, des chantres, tout ce que vous voulez, le Seigneur veut d'abord des disciples. Et c'est ce qu'il a dit. Aller aux apôtres. Il leur a demandé d'aller dans les nations et de faire de toutes ces nations des disciples. Voilà. Et ensuite, vous avez l'appel spécifique. Donc, c'est un appel spécial. Là, le Seigneur vous appelle pour quelque chose de bien précis. Par exemple, il a demandé à Moïse d'aller en Égypte pour libérer le peuple. Et ça, il n'a pas demandé à tout le monde. Vous voyez ? Et donc là, c'est l'appel spécifique. Donc, le Seigneur te dit, voilà, je veux que tu t'occupes, par exemple, des orphelins de Guadeloupe. Je veux que tu t'occupes des orphelins de Martinique. Je veux que tu t'occupes des orphelins de tel pays d'Haïti. Et parce que le Seigneur t'appelle à être disciple, à un moment donné, il va te donner maintenant une mission. Et la mission, c'est l'appel spécifique, voilà, bien détaillé. Et souvent, des chrétiens demandent, ils ne savent pas forcément dans quoi le Seigneur les a appelés. Et beaucoup tâtonnent, ils ne savent pas. « Salut, qu'est-ce que tu attends de moi ? » Tout ça. Et l'appel spécifique nous montre, en fait, le plan du salut, le plan du Seigneur pour nous. Pourquoi nous sommes sur Terre ? Pourquoi nous existons ? Voilà, d'accord ? Et ensuite, donc ça, vous avez là, c'est l'appel. Deuxièmement, vous avez la vision. Vision, objectif à atteindre. L'appel, c'est quoi ? C'est une vocation, c'est une conviction que vous recevez par rapport à quelque chose. Vous vous sentez être appelé par quelque chose. Et ça, c'est quatre choses dont on parle aujourd'hui, dont on va parler. Et résume aussi la vie, dans la vie, tout court, même pour les inconvertis. La première des choses qu'on reçoit, c'est l'appel. Les gens sentent une vocation. Ils parlent de la vocation. Voilà. Donc, ensuite, vous avez la vision, l'objectif, ou les objectifs à atteindre. Et les gens, beaucoup se suicident, pourquoi ? Ceux qui se suicident souvent, ils le font parce qu'ils n'ont plus de vision. Ils n'ont plus de vision, d'objectif à atteindre. Donc, du coup, ils meurent. Ils préfèrent se suicider. Parce qu'ils ne voient pas plus loin que leur nez. Ils se disent, tout est flou. Alors, autant partir. Voilà. Donc, il faut une vision. Une vision. Vous avez beaucoup de jeunes qui n'ont pas de vision. Ils ne sont pas forcément convertis, mais ils n'ont pas non plus de vision. Pas d'objectif par rapport à leur vie. Et ils traînent ici et là. Et voilà. Ils sont dehors avec des potes. Ça traîne, ça traîne, ça traîne. Voilà. Beaucoup, beaucoup de jeunes ont un problème de vision. Voilà pourquoi vous avez des jeunes de... Il y en a qui ont 25 ans, 30 ans. Ils ne savent toujours pas quoi faire dans leur vie. De leur vie. Alors, il y en a d'autres. À 14 ans, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Il y en a même à 3 ans. Ils savent. Mon fils aîné, Jonathan, depuis 3 ans, il savait qu'il allait être pompier. Voilà. C'est une vision. La vision, c'est cette... C'est une semence qui est en toi, que tu as reçue. Et voilà. Une personne sans vision, c'est une personne qui va détruire son futur. Qui va détruire son temps. Mais une personne qui a une vision, c'est une personne qui va économiser son temps. Qui ne va pas gaspiller son temps. Parce qu'un visionnaire est aussi un gestionnaire du temps. Nous devons être des gestionnaires de notre temps. Par exemple, au lieu d'aller passer du temps 4 heures, 5 heures avec des amis, en traînant à gauche, à droite, en allant sur Paris, au Royale, à Châtelet, tout ça. Tu gaspilles 5 heures de ton temps comme ça, de temps à autre. Alors que si tu avais une vision, tu mettrais ce temps à travailler, à faire des recherches, à t'organiser, à prier pour ceux qui sont chrétiens, par exemple. On va voir des amis, mais pas autant de gaspiller son temps. Parce que vous avez des gens dans le monde qui n'ont pas de vision et qui détruisent ceux et celles qui ont une vision. Parce qu'ils vont tout le temps, tout le temps vouloir être avec eux, traîner avec eux. Donc du coup, ils vous pompent votre énergie. Et tout votre temps... Voilà pourquoi la parole dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Vous traînez avec les sceaux, vous deviendrez sceaux. Vous traînez avec les insensés, vous finirez insensé. La parole dit que celui qui traîne avec les sages devient sage. Et un sage, c'est quelqu'un qui voit plus loin. Vous voyez ? Donc le visionnaire doit gérer son temps. T'as 16 ans, t'as déjà une copine. T'as 13 ans, t'as déjà une copine. Ou une petite copine, tout ça. Et tu vas gaspiller des années de ta vie bêtement. Vous voyez ? Voilà le problème de beaucoup d'humains. Et on leur parle, mais ils ne comprennent pas. Et après, ils se rendent compte qu'ils ont tout perdu. Ils ont gaspillé leur temps. Vous vous rendez compte ? Vous avez des gens, ils ont 40 ans, ils n'ont pas de métier. Pourquoi ? Si vous parlez avec eux, ils vont vous dire qu'ils ont gaspillé leur temps. Le temps est comme, je ne sais pas, regardez, on va dire comme une batterie. Vous avez des portables. Vous voyez ? Comme l'autonomie d'un portable. Voilà. Temps égale autonomie de la batterie. Maintenant, imaginez, ici, il vous reste seulement 5% de votre batterie. Est-ce que vous ne pensez pas que vous allez vous dire, je ne vais pas passer des coups de fil bêtement, je vais plutôt garder ces 5% pour appeler mes parents si jamais il y a un souci, tout ça, ou pour appeler au travail, pour passer des coups de fil utiles. Vrai ou faux ? Voilà. Imaginez, maintenant, vous, vous avez 5% par rapport à votre temps, parce que notre temps sur Terre est très court, 70 ans. Pour les plus robustes, c'est 80 ans. Et encore, il faut éviter les aléas de la vie. Vis-à-vis qu'on peut mourir à tout moment. Accident, tac, ça, c'est fini. Virus, tac, c'est parti. Vous avez vu la jeune fille de 13 ans ou 14 ans qui est décédée du virus, ou 16 ans ? Vous vous en êtes compte ? Donc, on ne doit pas jouer avec sa vie. Vous savez, les jeunes, ils jouent trop avec leur vie, comme s'ils jouaient avec la roulotte russe. Ils jouent avec ça. Et puis après, il n'y a plus rien. Les parents ne seront pas éternels. C'est à vous de bâtir votre futur. C'est maintenant qu'il faut le faire. Il ne faut pas vivre comme des, excusez-moi, mais comme des insensés. C'est ça, la jeunesse d'aujourd'hui. Il vous reste 10%, 5% de votre autonomie, de votre batterie, et puis vous passez des coups de fil pour rigoler avec des amis. Et puis à un moment donné, il n'y a plus de batterie, c'est fini. Maintenant, quand il va falloir passer un coup de fil utile par rapport à un travail, par rapport pour trouver une école ou pour signaler un problème pour que des pompiers viennent te chercher, tu n'as plus de batterie. Fini, tu es mort. Pourquoi ? Tu auras gaspillé toute ton énergie, tout ton temps, bêtement. Vous êtes à un âge, surtout les jeunes de moins de 20 ans, vous êtes à un âge de moins de 25 ans où il faut construire votre futur. La jeunesse est comme le fondement de votre vie, votre futur. Voilà pourquoi il faut des jeunes qui ont une vision, qui savent ce qu'ils veulent, où ils vont, où ils veulent aller. Et si tu sais ce que tu veux, tu vas bosser, tu vas travailler, tu vas investir, tu vas prendre ton temps, tu vas l'utiliser correctement en étudiant, en apprenant. Vous voyez ? Ça, c'est important. Investir, maintenant. On va voir mon fils qui est là, qui a 16 ans, il veut être médecin, on lui a acheté un bouquin de la médecine, et ça bosse. Il y a encore au lycée, mais ça bosse. C'est comme ça qu'il faut faire. Et beaucoup de jeunes à cet âge-là, ils veulent quoi ? Ils passent leur temps sur Facebook, les amis. Moi, j'ai 16 ans, mais j'ai déjà un petit copain qui prend tout mon temps. On passe au téléphone 4 heures par jour, et tout ça. Et puis, plein d'histoires. Tu te rends compte que tu es en train de gaspiller ton temps bêtement avec une fille que tu ne pourras pas épouser demain parce que tu es encore jeune. Demain, cette fille peut trouver quelqu'un d'autre de mieux, je ne sais pas, ou d'après elle, et partir. Et tu auras gaspillé ou consacré toute ta jeunesse à cette fille pour en récolter quoi ? Pour récolter quoi ? Rien. Un échec. Un vent. La vision. C'est maintenant qu'il faut... Voilà, Timothée, qui est là, pareil, vision, ça travaille. Il faut travailler dès maintenant pour votre futur. Vous êtes les conséquences, les résultats de ce que vous consommez. Oui. Les jeunes, il faut leur dire d'emblée, il faut travailler, il faut avoir une vision, il faut savoir ce que l'on veut, savoir où vous voulez y aller. Et si vous savez où vous voulez y aller, vous n'allez pas subir l'amitié des gens, vous allez sélectionner les gens avec qui vous voulez traîner, des gens qui ont aussi une vision, parce qu'on est de passage sur Terre. même par rapport aux relations amoureuses, aux relations amoureuses, combien des gens n'ont-ils pas perdu du temps avec les hommes, avec les femmes ? Beaucoup. On a des gens, parfois, des gens qui ont 40 ans, on vous parle avec, ils ne sont toujours pas mariés, pourquoi ? Parce qu'ils ont gaspillé beaucoup d'années. Ils ont détruit beaucoup, beaucoup d'années, bêtement. Et on ne leur a pas appris à économiser le temps, à gérer leur temps. Le Seigneur a créé l'être humain pour qu'il soit le gestionnaire de sa propre vie. Si tu ne gères pas ta vie toi-même, c'est quelqu'un d'autre qui va la gérer à ta place. Voilà pourquoi il faut la vision, c'est-à-dire des objectifs que le Seigneur t'a assignés, que tu dois atteindre. Il faut des projets. Et les projets, on les a maintenant. C'est important. Et les Hébreux ont beaucoup d'avantages, beaucoup d'avances sur les gens des nations. Pourquoi ? Parce que les Hébreux, les Juifs, inculquent leurs enfants, la vision. Ils préparent les enfants à être des héritiers. Voilà. Et les gens des nations lâchent leurs enfants comme ça dans la nature. Et puis les jeunes, ils n'ont pas de vision. Ça traînait à gauche, à droite. Ils n'ont pas de vision, pas de projet. Je me rappelle, un jour, j'étais à Maïsie voir ma famille, rendre visite à la famille. Et j'ai croisé un jeune qui était, à l'époque où on était à l'école ici, c'était un petit, on était en troisième, il était en sixième, je crois, un jeune Français, blanc, il vient, il me salue, tout ça, il était avec un véhicule, tout ça, il conduisait un véhicule de sa société. Je lui demande, alors comment ça s'est passé ? Il me dit, j'ai créé une boîte, tout ça, ça marche bien. comment les autres, tout ça, les gars, Moussa, c'est un sénégalais, tout ça, Moussa, il y a des Congolais qu'on a connus à l'école. Ils sont encore chez les parents. Ils sont encore dans la même cité chez les parents. Oui, mais pourquoi ? Problème de vision. À 40 ans, ils sont encore chez papa et maman. Vous voyez ? Problème de vision. Comment vous gérez votre vie ? Comment vous vous comportez aujourd'hui ? Ce que vous faites, les actes que vous posez aujourd'hui auront des répercussions sur votre futur. On ne peut pas croire. La vision. Le Seigneur nous appelle, il nous donne une vision et beaucoup la négligent. Qu'est-ce que vous voulez faire ? On va voir. Mais présentement, tu fais quoi ? Pour l'instant, je m'amuse. On ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois, ça, c'est vrai. Il y a raison de plus pour toi de pouvoir gérer correctement ton temps. Ce n'est pas comme si tu allais te rattraper dans l'autre vie. Ça n'existe pas la réincarnation pour revenir encore pour te rattraper. C'est fini, ça. Le Seigneur insiste sur la vision. Je crois que beaucoup ici ont perdu un peu la vision. Ce sont un tout petit peu égarés, voire même beaucoup. Alors, tu veux faire quoi dans ta vie ? Je suis encore au collège, on verra. Non ! C'est maintenant qu'il faut voir. C'est pendant que vous êtes au collège qu'il faut commencer à vous renseigner sur le futur. Et travailler déjà, bosser, voir plus loin. Et là, tu leur dis, bon, tu as eu ton bac, tu veux faire quoi ? Je ne sais pas encore. Vous vous rendez compte à quel point les gens sont incertains ? Problème de vision. Qui a ce problème-là ? Lève les mains un peu. N'ayez pas honte. Parce qu'on vient pour s'entraider. C'est bien. Donc, il faut vraiment changer de mentalité. Il faut sortir de cette vision qui vous pousse à... Cette mentalité qui vous bloque, qui vous empêche d'aller plus loin. On est dans un monde où, si tu n'es pas visionnaire, si tu n'as pas de projet, tu n'as pas de vision, déjà, il y a un monde qui met l'accent sur les apparences. Voilà. Donc, il faut changer de mentalité. Voir plus loin. Imaginez quelqu'un à cinq amis. Et à chaque ami, il va consacrer par jour au moins une heure de temps au téléphone cinq heures de perdu. Voir plus. Vous vous rendez compte ? Cinq heures. Alors que tu aurais pu consacrer ces cinq heures de temps pour bosser. à bosser, à apprendre, à étudier, à travailler, à faire des recherches, à voir plus loin. Voilà. La vision. Donc, si tu l'as perdue, aujourd'hui, tu peux la retrouver. Tu peux demander de l'aide au Seigneur. Et ensuite, troisièmement, vous avez l'onction. Capacité. C'est quatre réalités. C'est quatre réalités. Pour l'instant, il y en a trois. On le retrouve aussi dans le monde. Voilà. Il y a l'appel, la vocation. Si vous parlez avec les gens du monde, ils vont vous dire, voilà, il y en a un qui va te dire, moi, ma vocation, c'est être médecin. La médecine, c'est ma vocation. Donc, c'est mon appel. Ensuite, en tant que médecin, il y a une vision. Cette vision, c'est quoi ? Il y a des médecins dans le monde, ils vont vous dire, nous, notre vision, c'est par exemple de mettre en place une association qui s'appellerait Médecins sans frontières. Et ça existe en plus. Pour aller soigner les gens dans les pays pauvres ou plutôt appauvris. Vous voyez ? C'est des visionnaires. Voilà. Et celui qui a une vision, un visionnaire ne s'ennuie pas parce qu'il est dirigé, conduit par la vision. Donc, il n'a pas le temps de s'ennuyer parce que voilà. Et toutes les personnes qui viennent pour le sortir de sa vision, ils s'en séparent. Voilà. Donc, l'onction. Pour nous, les chrétiens, pour les gens du monde, quand tu leur parles de l'onction, ils ne vont pas comprendre. on va parler des capacités. Donc, l'onction, c'est cette capacité ou ces capacités que le Seigneur nous donne pour pouvoir réaliser, concrétiser notre vision, nos objectifs. donc des capacités. Donc, Et le Seigneur nous en donne. Par exemple, Moïse a reçu l'appel. Le Seigneur l'a appelé. Moshé, Moshé. Il a reçu l'appel. Ensuite, il lui donne l'appel spécifique. Il lui dit, va libérer mon peuple. Donc ça, c'était la vision. Voyez ? La vision. Et ensuite, le Seigneur l'a équipé avec l'autorité. Pour les chrétiens, l'onction peut être cette autorité pour chasser les démons, pour guérir les malades, pour prêcher avec conviction, pour que les cœurs soient touchés. Voilà. Et des capacités dans le monde, c'est quoi ? Vous avez des gens qui vont être capables d'opérer en tant que médecins. Voilà. Ils ont des aptitudes, tout ça, des capacités intellectuelles. Ils sont bien équipés. Et la dernière chose, c'est le... car, caractère. Voilà. Et le caractère ici, c'est le cœur. C'est l'âme. Donc, le caractère, c'est vraiment le fondement de ces quatre, de ces trois piliers. Ces quatre piliers. Donc, le caractère. Samson avait reçu un appel, un puissant appel, avait une grande vision et il avait une grande autorité, une grande onction. Mais, il avait un problème avec le caractère. il aimait trop les femmes. Donc, le caractère, là, c'est le cœur, l'âme, le siège des émotions, des sentiments. et dans le caractère, on voit, si le caractère n'est pas changé, on voit l'orgueil, la rébellion, le mensonge, le péché, le racisme. voilà, tout ça, les œuvres de la chair, de Galate 5. On peut le prendre ? Galate, chapitre 5. On va lire à partir du verset 16. Quelqu'un peut l'aller ? Ok, donc on apprend ici que la chair, donc la chair ici, vous voyez aussi, c'est aussi au niveau du caractère, donc c'est l'âme. Quand vous entendez chair, ici, vous ne voyez pas forcément la chair physique, mais vous voyez plutôt l'âme, l'âme, le caractère, selon l'homme, ou encore le vieil homme, c'est-à-dire ce que nous avons reçu d'Adam et Ève, tout le mauvais côté que nous avons reçu d'Adam et Ève. Voilà. C'est le côté humain, voilà. Et le caractère humain que nous avons reçu d'Adam et Ève a des désirs et on nous dit au verset qui suit, car la chair est-ce que vous avez de faire ? Donc voilà, merci. On voit bien ici qu'il y a eu une opposition. Tu veux faire le bien. Tu sais ce que c'est le bien, mais tu n'as pas la force. Ça vous arrive parfois, non ? Tu sais que ce que tu fais n'est pas correct. Parce qu'au fond de toi, l'esprit te parle. Au fond de toi, tu as une conscience. Tu connais la vérité. Et tu as comme deux voix qui te parlent. Souvent, l'image que les gens du monde présentent, c'est deux, vous avez un petit diable à côté et puis un ange, vous voyez, non ? Voilà. Et ils n'ont pas tort. Ils ont tout compris. Voilà. Si on a les dessins animés, on a ça aussi. Certains dessins animés. Voilà. Donc, vous voyez cette opposition à chaque fois. Tu sens qu'il faut prier. Mais la chair dit, non, 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 prends ta console, joue. Qui a déjà connu ça ? Voilà. Tu sens qu'il faut que tu jeûnes un tout petit peu. Mais ton ventre, regarde dans le frigo. Ta maman a acheté hier la glace que tu aimes. Ou le chocolat. Regarde le chocolat. Qui aime le chocolat ? Du coup, tu remets toujours au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Bon, demain, je vais jeûner. Le lendemain, tu arrives. Demain. Voilà. Donc, il y a une lutte. Et vous savez, cette lutte-là, on ne l'a pas... En fait, quand on était dans le monde, on n'était pas conscient de cela. On n'était pas conscient. Pour nous, faire le péché, commettre le péché dans le monde, c'était naturel. Mais une fois que tu es chrétien, maintenant, tu as connu la vérité, il y a cette lutte qui est là. Tu sens cette pression. Bon, je vais, je ne vais pas. Je fais, je ne fais pas. Bon. OK. Je sens qu'il faut que je lis la Bible. À peine tu ouvres la Bible, ton téléphone sonne. Bon, je ferme, on va voir. Et puis, bon, tu te réveilles à une heure du matin. Bon, Seigneur, je suis fatigué, je me recouche. Et à deux heures, je me réveille pour prier. Je te promets. Et puis, quand tu te réveilles, il est dix heures. Avec des courbatures parce que tu as été bien tabassé la nuit. Voilà. Qui a déjà vécu ça ? Parce que tout le monde. Vous voyez la guerre qu'il y a, là ? Ça, c'est le caractère, en fait. C'est ton caractère qui veut te diriger. Voilà. J'y vais, je ne vais pas. J'y vais, je ne vais pas. Je prie, je ne prie pas. C'est comment ? Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les choses que la chair veut. La chair veut beaucoup de choses. Ah oui, ça. La chair veut manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. la chair veut boire, la chair veut jouer du matin au soir, la chair veut que tu passes ton temps au téléphone avec des amis à gauche, à droite. La chair ne veut pas que tu pries. Tu te réveilles pour la prière, tu dois aller prier dans un petit coin comme ça, la nuit, la chair te dit, attends, 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 les gens te disent, non, on a du mal aujourd'hui à te porter. Repose-nous un peu. dans quelques heures, nous allons te porter sans problème. La chair te dit, bon, tu vas au programme avec la jeunesse, mais tu ne dis rien. C'est moi qui te commande. Tu ne dis rien. Tu vas t'asseoir au fond de la salle aujourd'hui. Et quand toi t'arrives, le Seigneur te dit, tiens, va t'asseoir devant. Non, 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 il y a une place, non, 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 va devant. Oh, quand même, ils exagèrent. J'ai déjà vécu ça. Soyez sincère. Je vois que tu as un beau sourire. T'as déjà connu ça, non ? Ou jamais ? Ok. La chair. Et la parole nous dit que les œuvres de la chair sont évidentes. On peut les énumérer, là ? On peut les lire, là ? L'adultère. Voilà. Relation sexuelle illicite, masturbation, et toute relation sexuelle contre nature, tout ça. L'impureté, masturbation, pensées impures, dont on se nourrit et tout. Tu caresses une femme alors que tu ne l'as pas épousée. Tu caresses un homme alors que ce n'est pas ton mari. Tout ça, l'impureté. Voilà. Les relations sexuelles ou le péché sexuel débridé. L'idolâtrie. Aimer quelque chose plus que le Seigneur ou quelqu'un plus que le Seigneur. aimer la nourriture plus que le Seigneur ou ta maman, ton papa ou ton corps ou toi-même ou ta chambre ou je ne sais pas. Tout. Tout. La sorcellerie. Vous savez ce que c'est, la sorcellerie ? Sortir la nuit ou la journée, tu sors de ton corps. Tu fais des sorties astrales comme ça. Tu vas visiter des mondes bizarres, tout ça, la sorcellerie. Les inimitiés, tout ça. Vous savez ce que c'est, non ? Querelles, guéguerres. Jalousie. Les inimitiés, les esprits, les parties, les divisions, les fêtes, les envies, les mœurs, les vivres, les vivres. Les envies, les effets sont là dans celles-là et les effets sont là dans celles-là comme le royaume de la vie que ceux qui connaissent cette chose ne font pas le royaume d'Elohim. Voilà. Ceux qui font ces choses-là ne vont pas hériter du royaume d'Elohim. Tout ça, toutes ces choses-là, on les appelle les œuvres de la chair. C'est-à-dire les œuvres du caractère. Voilà les choses qui nous sortent de la vision. Et ça, c'est des choses qui guettent tout le monde, tout le monde, surtout la jeunesse particulièrement, mais tout le monde, tout le monde. C'est là. Voilà. L'ennemi veut amener les humains à se focaliser sur ces choses-là, sur le péché pour ne pas qu'ils aient une vision, pour ne pas qu'ils réalisent leur vision. Très bien. Le caractère, c'est plutôt la chair au lieu du cœur, c'est ça, non ? En fait, le cœur, l'âme et la chair, c'est la même chose. Ce sont des synonymes. Voilà. Parce que quand ta parole parle de la chair, elle fait d'abord allusion à l'âme. L'âme est le siège des émotions, des sentiments. Tu vois, non ? Et le Seigneur veut que notre âme soit dirigée par son esprit à lui. Or, beaucoup d'humains sont dirigés par leur âme, leur pensée, leur cœur, leur chair. C'est pour cela que quand le Seigneur nous appelle, qu'est-ce qu'il fait ? Il change notre caractère à la conversion et il le fait au fur et à mesure que nous grandissons avec lui. Voilà. C'est pour cela que pour que notre caractère change, il faut écouter la parole du Seigneur. Et souvent, le caractère des gens aussi est façonné et détruit leur cœur par l'environnement familial, par ce qu'ils ont vécu dans la famille. Par exemple, un enfant qui a vu son père, sa mère, être battu par son père, cet enfant peut développer de la colère, de l'amertume, de la colère contre son père ou sa mère ou le mariage. il y a des gens qui ne veulent pas se marier, ils se disent non, on ne se mariera jamais tout ça parce qu'on a vu des choses bizarres dans la famille, tout ça. Il y a tout ça. Tu vois ? Voilà. Du coup, ce sont des blessures et quand on arrive dans le Seigneur, si on se convertit, le Seigneur change notre cœur au fur et à mesure. C'est pour cela qu'il beaucoup pleure parce que le Seigneur les travaille, c'est pour cela qu'il y a les épreuves. Voilà. Le Seigneur nous brise, il nous façonne et ça fait mal. Et aussi, nos caractères, c'est aussi par rapport à l'environnement, par rapport au pays où on est né. Voilà. On va adopter parce que c'est la culture. Tu vois ? notre culture aussi, nos différentes cultures façonnent aussi notre caractère. Il y a ça aussi qu'il faut souligner. Tu vois, non ? Voilà. Du coup, quand on arrive au Seigneur, le Seigneur dit, bon, moi, je veux changer ta culture antillaise, ta culture africaine, ta culture france-européenne, tout ça. Il va modéler tout ça, changer tout ça. Et c'est difficile parce qu'on voit les gens de notre culture marcher dans un sens. Tu vois, non ? Donc, naturellement, on est sur cette autoroute-là et le Seigneur, lui, il vient et il dit, non, 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 fais pause. Demi-tour. C'est ça, la conversion. La conversion, c'est le demi-tour. Ça fait mal. Donc, on va marcher à contrevent. Là où ta culture veut que tu puisses insulter ton mari, il se dit, prie. C'est chaud. Qui pense que c'est chaud ? Là où ta culture te dit, non, 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 il faut que tu tapes sur la table, la pointe sur la table comme ça parce que tu n'es quand même pas n'importe qui. Ça veut dire, non, 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 non. Et on n'est pas mort. Vous savez, on est mort. En fait, le caractère du Seigneur, on le dit dans Philippiens 2, c'est le caractère du machia, de Yehoshua, de Jésus. Et quel était son caractère ? On lui a craché dessus et il restait calme. Oula. Si vous donnez un coup de pied à mort, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se réveiller et puis retrousser dans deux secondes. Vous m'avez donné un coup, je vous donne trois coups et puis après, je m'en rends. Non, on est d'accord. On ne me parle pas comme ça, moi ! On ne me parle pas comme ça ! Non, 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 non. Comme Double Face qui est venu nous menacer un jour. Je mets la bite de côté. On va voir ça, on règle ça. Oula, lala, 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 lala. Hum ? Qui pense qu'il peut facilement se battre ? Lève les mains. N'ayez pas honte. Ma soeur, merci pour ta sincérité. Mon frère, mon frère. Toi aussi. Voilà. Cette colère-là. On casse des verts. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Il est en train de tout renverser dans sa chambre-là. C'est fini. Il faut au moins trois heures pour qu'il se calme. Ou encore pour se calmer, il y en a qui vont fumer. Qui a déjà connu ça ? Voilà, c'est très bien, très bien. Tu fumes un peu ? Non, tu ne fumes plus, c'est bien. Tu as fumé ? Tu fumais avant ? C'est quelqu'un de la famille, hein ? Ok. Oula, lala, 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 lala. On l'entend souvent dans les familles. Gah, 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 gah. Qu'est-ce qui se passe ? Non, mais les voisins, on les connaît, ils sont comme ça. Ça crie. Le caractère. Oui, oi, 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 oi. Vous savez, il y en a, ils ne se sont pas mariés tout de suite parce que le caractère, il fait fuir. Leur caractère est tel que les gens fuient. quand c'est une femme, les hommes viennent elle est belle parce qu'on n'épouse pas la beauté physique on épouse d'avoir le caractère je vous assure, pourquoi les maraises j'ai des grandes stars ça se casse à chaque fois le caractère je vous assure vous épousez une femme la femme me dit moi je veux faire à manger ça ne m'intéresse pas moi non non je ne veux pas faire à manger c'est du surgelé micro-ondes ça s'arrête vous épousez un homme l'homme dit non il ne sait pas faire à manger comme en plus aujourd'hui les gens sont tellement abîmés au niveau du caractère que quand je pose la question à beaucoup de jeunes femmes comme vous, vos soeurs est-ce que vous savez faire à manger il y en a qui vont dire oui alors je pose la deuxième question ah bah des pâtes honnêtement il y a une réponse que j'aime pas entendre c'est bien celle-là les pâtes honnêtement du riz il y a tout ce qu'il faut pour faire du riz il y a des machines pour ça on dit prends deux verres d'eau et deux verres de riz et puis c'est fini t'appuies sur un bouton au bout de 15 minutes c'est fait c'est facile ça bon s'il vous plaît on va voir qui ne sait pas faire à manger j'ai levé les mains soyez sincères qui ne sait pas préparez une qui d'autre deux ma soeur merci mon frère n'avez pas honte quand même soit on est menteur soit on est du seigneur on est dans la vérité qui d'autre vous voyez merci tu voudrais tu veux te marier un jour ok imagine t'es chrétien tu te maries et tu ne sais pas faire à manger et qui va faire à manger tout le temps c'est ta femme tu vois et si la femme n'est pas là elle part au boulot toi tu es des enfants qui va faire à manger pour les enfants donc tout ça ça fait partie aussi du caractère oi 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 qu'est-ce qu'il nous raconte là c'est une génération perdue qui sait faire du Colombo ici merci c'est une spécialité antillaise qui d'autre merci Seigneur alléluia qui sait faire du du sac à sac à voilà c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien il y a plein ici là c'est bien c'est bien ah bah voilà c'est magnifique ça ah bah les frères sont bénis hein gloire au Seigneur voyez qui sait faire du riz on nous a facilité les choses le caractère qui pense que son caractère doit être amélioré changé transformé tout ça le caractère on a connu des cas des jeunes fiancés oh là là il fallait gérer les caractères je vous assure c'est chaud on a connu des cas des prédicateurs qui cassaient les portes mariés la femme a dit il faut venir ça va pas ton frère ici qu'est-ce qui se passe il a cogné sur la porte et tout ça il y a un trou il a fait donner un coup de poing à la porte la pauvre la porte a souffert tac il faut changer la porte dans le mur caractère et là il faut rattraper ça étant marié heureusement que le Seigneur a changé ces gens-là ses frères ses soeurs le caractère il y en a trois mois avant le mariage on découvre des caractères c'est le feu maintenant on fait comment parce que la salle est prise tout est payé maintenant on sera il faut c'est chaud le caractère honnêtement si vous voulez que les choses se fassent si vous voulez que le Seigneur vous amène plus loin et plus facilement et plus rapidement laissez-le gérer transformer votre caractère comment vous vous parlez entre vous déjà en tant que sœur quand vous vous retrouvez en tant que sœur comment vous vous parlez j'avais une sœur qui me... ah sœur en Christ ou sœur en crise caractère alléluia c'est chaud il y en a à cause de leur caractère quand il y a un petit problème ils disparaissent ils ne vont plus me voir ça c'est l'ego vous savez le caractère c'est le moi voilà qu'est-ce que se passe non je c'est le je 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 jamais le Seigneur a dit mais je 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 décide je me suis dit c'est le je qui est assis sur le trône ah non c'est fini celle-là je ne veux même plus lui adresser la parole je ne veux plus le Seigneur a dit quoi ah ben non non pour l'instant non non il ne faut pas mettre le Seigneur là-dedans ah bon tu es chrétien ok Seigneur j'ai souffert ok on m'a blessé mais que ta volonté soit faite ah quand le Seigneur entend celle-là elle est prête elle va passer à une autre étape il y en a un ils sont convertis mais dix ans après ils sont toujours au même endroit dans le monde spirituel il n'y a pas d'évolution pourquoi le caractère ils échouent toujours à la même épreuve l'épreuve du caractère toujours et parfois ils s'étonnent les nouveaux se convertissent tac tac ils avancent oui mais moi quand même est-ce que le Seigneur non le Seigneur est juste le problème c'est notre caractère à nous qui croit qu'il a un problème avec la colère par exemple au point de faire n'importe quoi à lui dire n'importe quoi voilà c'est bien souvent la colère est due aussi à des blessures manque de considération on ne le considère pas tu développes de l'amertume de la rancune tout ça rancœur au caractère vous avez vu des gens qui ont été enlevés qui ont été tués égorgés ou des jeunes femmes qui ont fait des fugues et tout ça qui ont disparu à cause du caractère il y a une situation dans la famille au lieu de s'asseoir et de demander de l'aide de parler ouvertement de demander conseil non 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 les gens s'emportent tout ça ils sortent et puis font des bêtises et puis c'est fini ils détruisent leur vie comme ça vous êtes jeunes vous vous rendez compte tu as quel aujourd'hui 16 ans c'est ça 16 ans ça veut dire que selon la bible il te reste il lui reste combien d'années là 54 vous vous rendez compte pour les plus robustes plus et le Seigneur peut t'amener jusqu'à plus de 100 ans il fait ce qu'il veut donc imaginez maintenant pendant 54 ans il va falloir que tu gères ton caractère donc tu es sur une autoroute n'est-ce pas et tu vas quelque part nous tous nous allons quelque part donc maintenant le nombre de kilomètres qu'il te reste là c'est 54 ans de kilomètres tu te rends compte et si tu n'es pas dans l'obéissance tu peux sortir de l'autoroute plus tôt ça s'appelle la mort et on peut mourir à cause de notre caractère parce qu'on prend des mauvaises décisions voilà vous comprenez pourquoi le Seigneur nous demande l'obéissance l'obéissance c'est un mot tellement simple mais en pratique c'est difficile parce que la chair ne veut pas se soumettre à la parole du Seigneur pourtant le Seigneur nous demande d'obéir vous savez l'obéissance c'est quoi ? comment peut-on savoir que tu obéis au Seigneur ? c'est pas quand tout va bien parce que c'est facile c'est quand tu es face à une difficulté quand tu es face à une situation compliquée et c'est là le Seigneur te dit obéis-moi c'est ça non ? la crainte du Seigneur les gens disent on pose la question tu crains le Seigneur mon frère ? oui oh le Seigneur je le crains présente-lui une sirène s'il y a une belle femme qui vient devant le frère en question tu vas voir s'il va vraiment rester dans la crainte elle va commencer à gratter la tête tu sais Seigneur la parole dit que cette fois le juge tombe et il se relève c'est une belle occasion je ne veux pas la rater comme ça je vais invoquer ton sang ça va me purifier et puis on verra et si ta maman te dit mon fils craint le Seigneur maman toi aussi maman maman on ne fait rien de mal juste de petits câlins papa mais tu es en train de sortir de l'autoroute le caractère tu crains le Seigneur oui tu obéis au Seigneur oui quand le Seigneur me dit de jeûner je gêne mais tu gênes parce que tu n'as pas à manger qu'on te prépare le mets succulent que tu aimes comme beaucoup aiment le cas c'est ici tu vas voir mettre la main dans la poche comme ça parlant de langue bon le pasteur n'est pas là j'attrape un morceau voilà pourquoi le Seigneur disait aux pharisiens hypocrites c'est des gens qui jouent des rôles c'est face à la difficulté qu'on sait si tu es obéissante ou obéissante ou pas pas facile et puis regarde ça ne sert à rien de se rebeller contre le Seigneur parce qu'il finira toujours par te confondre vrai ou faux ah oui il y a des gens que je n'ai pas vus il y a des années et tu les revois cinq ans après alors c'est comment oh ça va mais tu as fait un grand détour oui oui j'étais ici et là comme le fils prodigue j'ai tourné 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 puis il m'a coincé tu pensais que tu allais l'échapper telle une fourmi qui était déjà vous vous rendez compte la fourmi est là tu fais ça tac elle fait demi-tour c'est comme ça que le Seigneur est avec nous tu veux aller où qui suit un tout petit peu le Seigneur ma soeur là-bas qui d'autre un tout petit peu quand même qui ouais merci et qui d'autre lève les mains un peu s'il vous plaît merci merci et qui sont ceux qui veulent ceux et celles qui veulent revenir au Seigneur bien comme il faut merci 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 c'est bien le caractère il y en a ils ont un caractère tellement faible que face à la tentation ils cèdent toujours qui tombe tout le temps tout le temps devant la tentation qui a du mal à tenir ferme jusqu'au bout c'est qui merci merci et qui veut que le Seigneur se sert de lui puissamment dans cette génération qui veut vraiment être au service du Seigneur tout le monde je pense c'est au niveau du caractère demandez au Seigneur de l'aide demandez au Seigneur de vous aider parce que si ton caractère si t'es pas guéri au niveau du caractère parce qu'on grandit attention dans l'amour dans la simplicité dans la crainte dans la foi tout ça c'est au niveau du caractère et bien si t'es pas ferme si t'es pas la fermeté dans ta marche chrétienne si tu cèdes à chaque fois qu'un homme te fait la cour si tu cèdes à chaque fois qu'une femme t'appelle si tu cèdes à chaque fois que tes amis te demandent d'aller faire des bêtises et bien alors que tu as l'appel du Seigneur alors que tu as une vision claire et bien jamais tu ne seras un instrument puissant entre les mains du Seigneur et c'est dommage tu vas gaspiller tes années bêtement et surtout le pire de tout c'est quoi de tout ça c'est que si tu meurs dans cet état et bien tu ne vas pas au ciel c'est ça le drame c'est qu'il y a vraiment une vie après la mort qu'on ne vous cache pas qu'il y a vraiment une vie après cette vie pour finir cette vie que nous voyons tout ce qu'il y a autour de nous toute cette vie qui paraît belle ces belles choses c'est que tout est artificiel tout est superficiel tout est vanité nous mourrons celui qui n'a jamais été confronté à la mort ou dans sa famille peut ne pas savoir ces choses là mais celui ou celui qui a déjà perdu un père une mère un frère une soeur un grand-mère grand-père vous savez ces choses là vous savez qu'on est fragile et vous voulez laisser l'ennemi vous faire croire que ce monde est tellement magnifique au point de ne plus être au service du Seigneur au point de vous laisser entraîner par les amis dans toutes sortes de bêtises regardez le monde ça fait plusieurs mois déjà que le monde est paralysé pratiquement vous voyez un virus un seul virus paralyse le monde là on commence encore on dit qu'il y a encore des nouveaux cas en France tout ça et l'Angleterre a de nouveau fermé ses frontières pratiquement voilà tous ceux qui partent dès ce matin depuis ce matin ceux qui partent en Angleterre maintenant là c'est quarantaine on leur impose la quarantaine vous vous rendez compte donc ça veut dire que là cet hiver il y aura de nouveau le confinement de nouveau et ensuite ça va être la vaccination il faut s'y attendre comme le Seigneur l'a dit en 2016 il y avait un message qu'il m'avait donné par rapport à ça vous vous rendez compte à quel point on est fragile voilà on est à la fin préparez-vous pour le ciel préparez-vous pour la vie après la vie et c'est maintenant qu'il faut le faire ce n'est pas facile c'est vrai en tant que jeune il y a beaucoup de tentations il y a beaucoup de jeunes de votre âge qui peuvent se moquer de vous parce que vous vous voulez vous sanctifier mais dans la vie il faut savoir ce que l'on veut si tu sais ce que tu veux le Seigneur t'aidera et tu iras jusqu'au bout c'est une question de détermination de la foi voilà